Bonjour Bruno, alors aujourd'hui je voulais vous poser une question sur cette divergence qui perturbe un certain nombre d'investisseurs, c'est à dire que d'un côté vous avez des chiffres macroéconomiques, alors certes ils sont un peu plus faibles que par le passé, il y a un ralentissement de la croissance, malgré tout les chiffres restent macroéconomiquement positifs, et puis de l'autre côté vous avez des marchés boursiers qui eux continuent à broyer du noir, d'ailleurs on l'a vu fin 2018, 80% des actifs ont terminé dans le rouge ce qu'on n'a pas vu depuis les années 70, alors pourquoi cette divergence ? Voilà depuis dix ans les bourses ont fortement augmenté parce qu'on a eu un phénomène d'assouplissement monétaire, les banques centrales ont imprimé de la monnaie, ont baissé les taux d'intérêt, ça a soutenu les marchés boursiers, et aujourd'hui après dix ans on entre dans une phase un tout petit peu plus stable de l'économie avec des taux de croissance qui sont somme toute assez faibles. Certes aux États-Unis il y a eu un rebond, mais en Europe on a une convergence de la croissance vers 1 à 1,5% à long terme, ce qui est notablement faible, et en Chine on parle d'une révision légère à la baisse de la croissance, or on sait que c'est la Chine qui alimente la croissance mondiale. Les bourses sont adaptées à ces nouveaux taux de croissance, et elles amplifient bien sûr le mouvement parce que les bourses anticipent plusieurs années de croissance ou de décroissance, ce n'est pas simplement les chiffres contemporains, et donc il y a un effet démultiplicateur de toutes nouvelles sur la croissance sur les bourses, ce qui peut expliquer les tassements récents. Alors justement vous parlez d'effets anticipateurs de la part des bourses, est-ce qu'elles anticipent une récession puisque c'était une des inquiétudes de la fin de l'année dernière ? Il est possible qu'il y ait un tassement économique, une récession c'est-à-dire une séquence de trimestres de croissance négatif me semble peu probable, encore que certains y pensent aux États-Unis, mais on entre certainement globalement dans une croissance moins élevée. Et le phénomène qui explique peut-être cet arrière-plan de croissance faible, c'est le vieillissement de la population qu'on constate quasiment dans tous les pays développés, et même en Chine d'ailleurs. Et on sait qu'une population vieillissante consomme moins, investit moins, et donc a un effet négatif sur la croissance qui est normalement alimenté par la démographie. Alors puisqu'on est encore au début de l'année, est-ce que l'on peut considérer que les deux facteurs ou les deux événements qui vont rythmer je dirais les marchés boursiers sont d'un côté les tensions, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et puis de l'autre côté la montée des mouvements populistes que ce soit en Europe, mais aussi en Grande-Bretagne avec le Brexit ou en Amérique du Sud avec le Brésil. Oui il y a des mouvements politiques extrêmement importants qui se présentent et je crois d'ailleurs que la prochaine crise sera plutôt politique qu'économique. En tout cas en Europe le paysage risque de changer après les élections européennes et on voit effectivement que la guerre commerciale qui est un rééquilibrage de ce qu'on appelle les termes de l'échange entre la Chine et les États-Unis jouent un rôle et peut-être dira-t-on dans 15 à 20 ans que c'était un point d'inflexion majeur dans l'économie avec deux superpuissances la Chine et les États-Unis qui rééquilibrent leurs flux d'importation et d'exportation. Mais donc le contexte est globalisé ce qui permet de diluer les chocs économiques dans une économie on va dire complètement mondialisée mais en même temps il y a des tensions politiques, des tensions économiques qui jouent un rôle et je crois que l'Europe en tant que telle présente en tout cas suscite un signe d'inquiétude parce qu'on voit qu'il y a une fragmentation du modèle social-démocrate dans lequel on a décu pendant très longtemps. Alors dernière question très rapide est-ce que le maître mot pour 2019 ça va être la volatilité qui sera encore accrue par rapport à 2018 ? La volatilité c'est normal en bourse, le marché boursier crée sa propre volatilité et nourrit de cette même volatilité donc on aurait une volatilité peut-être plus élevée, peut-être moins élevée et nul ne le sait mais en tout cas le maître mot de cette année-ci en matière de boursière c'est la diversification pour être capable d'absorber par un portefeuille extrêmement large tous les chocs qui peuvent se présenter dans un pays ou dans un continent. Merci Bruno et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.